Mesdames et Messieurs, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution déposée par les présidents des huit groupes de l'Assemblée nationale portant sur la condamnation de l'offensive militaire turque dans le nord-est syrien. Nous allons ouvrir la discussion générale. La parole est à l'orateur du groupe La République en marche, M. Jean-François Mbaï, pour cinq minutes. M. le Président, M. le Ministre, Mesdames les Présidentes de la Commission, Mes chers collègues, Adeptes des annonces en fanfare de moins de 280 caractères, c'est pourtant par voie de communiquer, pratiquement en catimini, que le Président Donald Trump a exprimé le 7 octobre dernier son intention de retirer les troupes américaines présentes dans le nord de la Syrie. Si cette retenue inhabituelle ne s'est pas inscrite dans la durée, ce ne fut malheureusement pas pour démentir les déclarations officielles de la Maison-Blanche, mais bien pour confirmer le caractère perfectible de son habilité géopolitique. Un constat partagé jusque dans son propre camp, puisque certains élus républicains du Congrès n'ont pas hésité à prophétiser, je les cite, un désastre en puissance. Ils n'ont malheureusement pas eu à patienter bien longtemps pour voir la réalité donner corps à leurs craintes. Deux jours, deux jours seulement après l'annonce du Président Trump, la Turquie mettait en branle son opération source de paix. Chacun appréciera ici à sa manière le cynisme dont a fait preuve Ankara, en nommant ainsi un processus ayant provoqué en moins d'un mois plusieurs centaines de morts et contraints à la fuite des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Ainsi, la guerre pourrait-on me répondre non moins cyniquement. Une guerre où l'un des belligérants fait procéder à des exécutions sommaires de civils au mépris de toutes les normes internationales. Une guerre où une militante de la paix, Madame Évrine Kalaf, a été torturée, puis sauvagement assassinée en raison de ses opinions politiques. De telles pratiques ne sont pas tolérables et aucun conflit armé ne saurait justifier des exactions d'une telle gravité. Ces circonstances sont dramatiques, mais elles sont d'autant plus intolérables lorsque l'on sait qu'elles frappent nos propres alliés. Sans les forces démocratiques syriennes, notre ennemi commun, l'État islamique, étendrait encore son influence territoriale au Levant. N'oublions jamais que c'est la présence au sol de ces combattants, kurdes, arabes et syriacs, qui a permis l'anéantissement du califat fantasmé de Daesh. Après la libération des territoires placés sous son joug, la mort d'Abou Bakar al-Baghdadi est venue infliger un sérieux revers à l'organisation terroriste. Néanmoins, et ainsi que l'a rappelé le président de la République, il ne s'agit que d'une étape sur la route qui mènera la coalition internationale et ses alliés vers une victoire totale sur l'État islamique. Pour vaincre définitivement Daesh, il est impératif de le priver du chaos dont il tire sa force. A cet égard, l'offensive menée par la Turquie contre le nord de la Syrie constitue une double faute morale. La première tient à ce que l'incursion militaire turque a eu pour effet de provoquer un redéploiement des forces démocratiques syriennes dont certains corps de troupes avaient pour mission d'assurer la garde des prisonniers de guerre issus des rangs de Daesh. En les contraignant à grossir le nombre de soldats directement opposés à son armée, le président turc contribue indirectement, mais sciemment, à l'affaiblissement d'un dispositif permettant de contenir une éventuelle résurgence de la nébuleuse terroriste. Je voudrais vous rappeler à toutes fins utiles que l'État islamique ne trouve pas ses racines à Mossoul en 2014, mais bien au début des années 2000 dans les geôles du camp Bouka au sud de l'Irak. Dès lors que ces prisonniers échapperont au contrôle de nos alliés, viendra donc s'ajouter au risque d'un retour clandestin en Europe, celui non moins important et tout aussi peu souhaitable d'une reconstitution des effectifs de Daesh au Levant. La seconde faute concerne l'objectif affiché du président Erdogan, qui suscite au moins autant d'inquiétudes que ses méthodes. En effet, Ankara entend soi-disant procéder à la création d'une zone sécurisée dans l'optique d'y renvoyer des réfugiés syriens ayant trouvé asile sur son territoire. Au-delà des intérêts nationaux défendus par la Turquie, une telle initiative revient à nier les risques de heurts que suscitera nécessairement la création de ce qui peut s'apparenter à une prison à ciel ouvert. En procédant ainsi, la Turquie fait si à enfi de l'impact de sa décision au niveau régional, alors même que celle-ci est de nature à créer un contexte propice à la naissance de nouveaux conflits armés, contribuant aussi à alimenter une instabilité favorable à la résurgence de Daesh. Ces considérations, de même que les intolérables atteintes aux droits de l'homme commises par les forces turques, réclament à ce que la France ne demeure ni silencieuse ni oisive et à ce qu'elle soutienne sans ambiguïté les forces démocratiques syriennes. Je souhaite donc remercier vivement la présidente de la Commission des Affaires étrangères, la présidente de la Commission de la Défense et l'ensemble des présidents de groupes à l'origine de cette résolution. Ceci démontre, en effet, encore une fois, que notre attachement aux droits universels les plus fondamentaux dépasse largement nos clivages politiques et honore notre Assemblée. Pour l'ensemble de ces raisons que je viens de vous exposer, le groupe La République En Marche votera en faveur de cette proposition de résolution et continuera à condamner avec force et détermination l'offensive militaire menée par la Turquie dans le nord de la Syrie, non seulement en ce qu'elle constitue une faute morale majeure, mais encore et surtout en ce qu'elle porte gravement atteinte à tous les droits humains auxquels peuvent légitimement prétendre nos alliés et alliés kurdes. Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Valérie Boyer pour le groupe Les Républicains et pour sa minute aussi. Monsieur le ministre, mesdames les présidentes, mes chers collègues, nous devons nous prononcer aujourd'hui sur une proposition de résolution portant sur la condamnation de l'offensive militaire turque dans le nord-est syrien. Je tiens au nom de mon groupe Les Républicains à saluer les présidents de groupes qui ont souhaité cette initiative. C'est l'honneur de notre Assemblée. Depuis le 9 octobre, la Turquie a lancé des opérations militaires dans le nord de la Syrie contrôlée par les Kurdes. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a menacé, je cite, « de chasser les terroristes de la frontière syro-turque si les milices kurdes-sirtiennes ne se retirent pas de cette zone dans des délais prévus par l'accord conclu entre Ankara et Moscou. » Tirons les enseignements du passé. En Syrie comme en Irak, le chaos a toujours profité aux extrêmes, aux islamistes. Ce chaos, la Turquie d'Erdogan est en train de le reconstituer. Cette même Turquie qui a passé avec la France, avec l'Union européenne, un accord de sous-traitance, celle des djihadistes et des réfugiés, ce qui ouvre aujourd'hui la voie à tous les chantages. Cette même Turquie qui occupe depuis 1974 un État membre de l'Union européenne, Chypre dans l'indifférence générale. Cette même Turquie qui a pour seul principe la réassimisation de son pays, le retour de l'Empire ottoman, et qui légitime de nombreuses violentes faits à l'encontre des minorités et à l'encontre des femmes que M. Erdogan considère comme de simples gestatrices. Cette même Turquie qui a, dans une passivité générale, contribué au financement de Daesh en laissant passer des camions remplis de pétrole. Enfin, cette même Turquie qui laissait entrer les futurs djihadistes européens. Mes chers collègues, cette offensive turque est une triple faute. C'est d'abord une faute sécuritaire. Des dizaines de milliers de prisonniers djihadistes se trouvent au nord-est de la Syrie. Leur dispersion aurait des conséquences graves pour notre sécurité. Même si les Américains, avec la coalition, ont permis la mort d'un des leaders de Daesh, cette guerre n'est malheureusement pas derrière nous puisque 10 000 djihadistes, dont 500 Français, seraient emprisonnés par les Kurdes. Où sont-ils ? Que vont-ils devenir ? La sécurité, c'est la première des libertés, le pilier de la cohésion de notre société. Nous ne pouvons redouter qu'un seul de ces bourreaux se retrouve à nouveau sur notre sol. Soit les forces spéciales françaises sont en capacité opérationnelle de sécuriser les camps où sont détenus les islamistes, soit la France demande et organise leur transfert vers l'Irak. Une chose est sûre, ces islamistes ne doivent tomber ni entre les mains du régime syrien, ni entre celles de Recep Tayyip Erdogan, le risque d'un chantage étant beaucoup trop élevé. Deuxièmement, c'est une faute humanitaire. Depuis le début du mois, nous ne pouvons que déplorer la mort de plusieurs centaines de personnes, dont des civils, et dont plus de 300 000 ont été jetés sur les routes. La France doit le rappeler. Il s'agit d'éliminer les Kurdes et de les remplacer par des réfugiés syriens qui seront redevables au président Erdogan. Encore un nettoyage ethnique. D'ailleurs, une enquête de l'Office pour l'interdiction des armes chimiques a été ouverte. Du phosphore blanc aurait été utilisé contre des Kurdes. Après le massacre des chrétiens d'Orient, nous assistons aujourd'hui, avec la même passivité, à un véritable nettoyage ethnique, comme si l'histoire se répétait inlassablement dans cette zone. Enfin, abandonner les Kurdes est une faute morale. Erbil, Kobané, Raqqa, le nom de ces villes nous est malheureusement familier. Les Kurdes ont et continuent encore, à nos côtés, de payer le prix du sang dans cette guerre contre le totalitarisme. Les femmes Kurdes, véritables Amazones, forcent notre respect et notre admiration. Abandonner les Kurdes serait nous renier, les ignorer, nous trahir. La France ne doit avoir qu'une seule parole, celle de l'honneur de la fidélité à ses alliés. Interdisons le survol aérien des avant-turcs qui bombardent des populations civiles qui essaient de fuir. Mettons en place de véritables sanctions économiques, car la Turquie exporte 50% de sa production vers l'Union Européenne. Il existe aussi des solutions diplomatiques qui ne sont pas utilisées. Pourquoi ne rappelons-nous pas notre ambassadeur à Ankara ? Pourquoi les pays européens ne se liquent-ils pas pour le faire ensemble ? Disons clairement à la Turquie qu'elle ne rentrera jamais dans l'Union Européenne et qu'il est temps dans ces circonstances et qu'il est vraiment urgent de s'interroger sur la présence de la Turquie au sein de l'OTAN. Ne faut-il pas envisager une réforme de l'Alliance pour que, entre autres, exclure ou du moins alerter un des États membres dont le comportement est contraire aux valeurs défendues par l'Alliance depuis sa création ? Ce chantage doit cesser. Enfin, mettons fin à l'effacement de l'hexagone sur la scène internationale, la France a un rôle primordial à jouer. Elle doit porter une initiative puissante, européenne, diplomatique, pour mettre autour de la table toutes les personnes qui peuvent arrêter ce conflit. L'indignation est nécessaire, mais ne sauve pas les vies. La diplomatie occidentale a été jusqu'à présent un échec. Lorsqu'on arrivait à l'Elysée, le président de la République défendait une ligne gaullienne entre les États-Unis et la Russie. Il faut que s'ouvre une nouvelle page. Il faut parler à la Syrie, il faut parler à la Russie, il faut surtout aboutir à des solutions. Ces solutions sont symboliques, mais manier le symbole sur la scène mondiale demeure essentiel pour faire triompher une volonté politique. Churchill disait en 1938, après les négociations de Munich, vous avez choisi entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Il est encore temps d'effiter à la fois la guerre et le déshonneur. Mes chers collègues, une partie de l'histoire de l'humanité, une partie de notre histoire est en train de s'écrire. Faisons en sorte que cette histoire ne s'écrive pas sans l'Europe et sans la France. Merci Madame Boyer. La parole est à Monsieur le Président Patrick Mignola pour le mouvement démocrate et apparenté et également pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les Présidentes, chers collègues, Nous avions vaincu militairement et territorialement Daesh. Ces djihadistes étaient emprisonnés. Les communautés du nord-est syrien pouvaient commencer à construire un avenir pour le territoire que l'histoire leur avait laissé en partage. Près de 100 ans après les traités de Sèvres puis de Lausanne, nous pouvions espérer que cette région du monde, au prix d'immenses efforts qui restaient à accomplir, s'éloigne enfin des tensions entre les communautés et des conflits entre les territoires qui avaient mis à mal ces populations et avaient régulièrement déstabilisé le monde. Un nouveau revirement unilatéral des Etats-Unis, dont les dirigeantures continuent à profiter pour lancer une agression militaire, a au contraire provoqué un nouveau hoquet de l'histoire, annihilant une fois encore l'espoir d'échapper à sa fatalité. Il nous revient ici d'en faire une condamnation immédiate et sans réserve, et aussi d'assumer les conséquences à en tirer pour que soit défendue la vision, les positions et les intérêts de la France. Sur son territoire, où elle ne peut prendre le risque de voir arriver de nouveaux terroristes, dans cette région du monde où la loi du plus fort ne doit pas redevenir la règle cruelle et stérile, et dans un monde lui-même que les autres puissances ne veulent plus agir ou les autres puissances ne veulent plus agir qu'en fonction de leurs intérêts égoïstes ou régionaux. Tel est le message de la France, tel est le message que doit porter l'Europe. Ce drame terrible doit nous rendre la lucidité. Il n'est pas tolérable que nos valeurs fondamentales soient foulées au pied, que les droits humains soient bafoués, que nos alliés des forces démocratiques syriennes voient les armes se retourner contre eux, que les populations soient déplacées, provoquant de nouvelles catastrophes humanitaires qui s'apparentent à un nettoyage ethnique. Et il est insupportable que la France, qui porte une vision originale de cette région du monde, celle de la cohabitation pacifique des peuples, des cultures, des ethnies et des religions, ne puisse le faire avec la démultiplication continentale de son message. Tous ceux qui, par calcul ou par incompétence, veulent sortir de l'Europe ou en construire une autre, sans trop qu'on sache laquelle, doivent en ces moments se ressaisir. Quand nous voyons le monde à nouveau basculer, nous avons au contraire besoin d'une puissance politique européenne. Majeure économiquement, elle peut sanctionner financièrement. Et elle le doit, si les agressions perdurent. Mais mineure politiquement, elle doit enfin reprendre son destin en main. L'Europe, et la France en elle, doit devenir une puissance qui peut dire à la Turquie, pour toute l'amitié qu'elle porte au peuple turc, et toute la méfiance que peuvent inspirer les décisions impérialistes de ses dirigeants, que l'Union européenne ne peut plus se montrer ouverte à une adhésion de pays qui ne partagent pas ses principes. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce n'est pas la force des peuples à disposer des autres. L'Europe, et la France en elle, doit être une puissance qui souhaite aussi protéger ses frontières extérieures et se montrer pour cela solidaire de ses pays frontaliers. Soyons aux côtés de la Bulgarie et de la Grèce, qui subissent et subiront aussi des exodes depuis le Levant. L'Europe, et la France en elle, doit devenir une puissance enfin militaire. Faisons l'Europe de la défense ! Si nous ne la faisons pas maintenant, quand tous les risques sont à nos portes, et que jamais le monde n'a été aussi dangereux, quand la ferons-nous ? Nous ne pouvons pas lutter contre la loi du plus fort si nous ne sommes pas forts nous-mêmes. Donnons-nous les moyens d'un continent qui porte un message universel et pas seulement celui d'intérêt momentané et localisé, puisque l'OTAN peut devenir en un tweet le bras désarmé d'un multilatéralisme abandonné par l'Amérique, qui ne se voit plus que comme une puissance régionale, ce n'est même plus America first, c'est America selfish. Nous devons assumer une alternative européenne forte, diplomatique et militaire. C'est en ce sens que l'initiative de la présidente de la commission des affaires étrangères, Marielle de Sarnez, de réunir ses homologues européens autour d'une condamnation commune est salutaire. Et c'est, Monsieur le ministre, ce que le groupe du mouvement démocrate est apparenté, mais je crois ce que tous les démocrates ici réunis attendent du gouvernement. Condamnés ici, agissez là-bas et préparez l'Europe à redevenir une puissance de stabilisation du monde. Vous nous trouverez à vos côtés. Merci, Monsieur Mignola. La parole est à Madame la Présidente Valérie Rabault pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents de groupe, mes chers collègues, à l'initiative de la présidente de la commission des affaires étrangères, les Présidents de groupe ont déposé la proposition de résolution que nous examinons ce jour pour inviter la France à condamner l'offensive militaire turque dans le nord-est syrien. Le 9 octobre, Monsieur le ministre, la France a effectivement condamné très fermement cette offensive turque. Mais cette condamnation n'a eu aucun effet puisque l'armée turque a mené des frappes aériennes sur les quatre régions de Raisaïd, Tal Abiyad, Kamishli et Ainissa. Ces frappes ont conduit au déplacement de plus de 300 000 civils et à la mort de quelques-uns d'entre eux. A l'issue de l'offensive militaire menée entre le 9 et le 22 octobre, la Turquie a pris le contrôle d'un territoire long de 120 kilomètres et profond de 30 kilomètres. Enfin, Monsieur le ministre, sur le plan géopolitique, l'Europe s'est transformée en spectatrice. Elle n'a pu que constater les décisions prises par la Russie, l'Iran, la Turquie et le régime syrien de Bachar el-Assad avec l'accord implicite des Etats-Unis. Tout ceci pour des territoires proches de ses frontières. Face à cette situation, Monsieur le ministre, la France et l'Europe sont confrontés à deux grands enjeux. Premier enjeu, celui de la protection des populations civiles kurdes. Nous sommes ici dans cet hémicycle, toutes et tous, les héritiers des Lumières, défenseurs ardents d'un concept né en France il y a plus de 200 ans, l'universalité des droits humains. Ce principe d'universalité est depuis 1945 au cœur du fondement de notre ordre mondial. Aussi, Monsieur le ministre, sur cette question de la protection des populations civiles, une démarche forte de la France doit être initiée. Et je souhaiterais que vous précisiez laquelle. Selon les conventions de Genève de 1949 et de leur protocole additionnel de 1977, les personnes civiles et toutes celles qui ne participent pas au combat ne peuvent en aucun cas être l'objet d'attaques et elles doivent être épargnées et protégées. Afin de garantir ces principes, le groupe socialiste et apparenté vous demande, Monsieur le ministre, que la France fasse la demande du redéploiement immédiat sur le terrain du comité international de la Croix-Rouge comme première étape. Second enjeu, celui du positionnement stratégique de la France. Il est important, Monsieur le ministre, que vous nous disiez comment le président et le gouvernement entendent positionner notre pays. Le 13 mars 2018, c'est-à-dire il y a un an et demi, je vous ai interrogé dans ce même hémicycle sur le positionnement vis-à-vis des Kurdes. Je regrette que votre réponse à l'époque n'ait été ni précise ni convaincante. Le 8 octobre dernier, soit la veille des frappes burques, j'ai de nouveau interrogé Monsieur le Premier ministre pour savoir comment la France entendait protéger les populations civiles kurdes. Le Premier ministre m'a alors répondu que la France, et je le cite, veillerait à ce que soient pris en compte les intérêts des Kurdes dont le courage et les sacrifices nous obligent. Or, aujourd'hui, les combattants kurdes confrontés à une situation de guerre et de survie n'ont pas eu d'autre choix que de se rapprocher du régime syrien de Bachar el-Assad. Monsieur le ministre, je souhaiterais que vous nous disiez clairement ce que vous comptez faire. Premièrement, face à l'annonce du président Erdogan d'interdire à partir de ce soir, je dis bien à partir de ce soir, le sol turc à tous les Syriens en situation irrégulière. Ces Syriens qui sont au nombre de 2 millions seraient expulsés de la Turquie vers le nord de la Syrie, justement dans la zone dont la Turquie a pris le contrôle. Deuxième question, Monsieur le ministre, face au danger que constitue le nouvel équilibre qui est en train de se dessiner. Nous savons que la déstabilisation menée en Irak par les Américains en 2003, et ça a été dit précédemment, a indirectement participé à l'émergence de Daesh. Il est donc indispensable d'éviter la constitution ou la reconstitution de forces terroristes qui s'agrègeraient en réaction à ce nouvel équilibre. Troisième question, Monsieur le ministre, il s'agit de l'enjeu des prisonniers djihadistes de nationalités françaises qui jusqu'à présent a été détenus par les Kurdes. En mars 2017, Bernard Cazeneuve, qui était Premier ministre, a organisé une interministérielle à laquelle vous aviez sans doute participé pour veiller à ce que les terroristes soient jugés et emprisonnés. Monsieur le ministre, pensez-vous sérieusement que les Kurdes, qui n'ont pas bénéficié dans les dernières semaines de la protection de la coalition internationale, vont continuer longtemps à assurer la garde des prisonniers djihadistes ? Dans les faits, cette garde n'est d'ailleurs plus assurée, puisque nous savons que plusieurs femmes djihadistes et leurs enfants se sont échappées pour fuir les bombardements turcs. Monsieur le ministre, face à cette situation, quelle est la solution que vous envisagez ? Celle d'un rapatriement avec jugement ou une autre solution ? Pour résumer, Monsieur le ministre, il y a un enjeu humanitaire et trois enjeux géopolitiques qui ont des conséquences pour notre sécurité intérieure et pour lesquelles, j'estime que la réponse du gouvernement est indispensable. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur Christophe Neigelen pour le groupe UDI Agir et Indépendant et pour cinq minutes également. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Présidente, mes chers collègues, c'est fondé sur un large consensus que nous nous retrouvons à cet instant dans cet hémicycle. Cela est assez rare pour pouvoir le souligner et pour montrer au combien l'instant est important. Initiée par la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Madame Marielle de Sarnez, c'est une proposition forte qui a été faite, qui a été reprise par tous les groupes de cette Assemblée pour condamner l'offensive militaire turque dans le nord-est syrien. Il était en effet urgent que nos alliés kurdes sachent que la France, par la voix de sa représentation nationale, est consciente du drame qu'ils vivent et que notre pays ne les laissera pas tomber. Les Occidentaux ont une dette morale vis-à-vis du peuple kurde qui, rappelons-le, s'est battu pour défaire militairement l'État islamique. Le président de notre groupe, d'ailleurs, Jean-Christophe Lagarde, qui est aussi présent du groupe d'études sur les Kurdes, avait rappelé dans cet hémicycle, le 15 octobre dernier, ce que la France devait à ses combattants de la liberté. Ce sont en effet les Kurdes qui ont le plus versé le prix de sang. Ce sont eux qui étaient en première ligne sur le front. Ce sont eux encore qui ont pensé les blessures de leurs combattants et les souffrances morales des familles endeuillées. Malgré cette dette morale qui engage l'Occident, nos alliés kurdes ont lâchement été sacrifiés sur l'autel d'intérêts politiques. Affaibli économiquement, fragilisé politiquement, Recep Erdogan agite la menace terroriste pour se maintenir au pouvoir. Sous ce prétexte, le président turc fait fi de la démocratie et peut demain remplacer comme bon lui semble les maires kurdes démocratiquement élus par des fonctionnaires nommés par son parti. Le président turc s'arroge également le droit d'envahir un pays voisin afin d'y massacrer avec l'aide de ces supplétifs terroristes des populations entières au motif que leur seule présence constituerait une menace impérieuse pour la sécurité et la pérennité de la Turquie. Du côté américain, aveuglé par des calculs électoraux boiteux et court-termistes, le président Trump a trahi et lâché son plus fidèle allié, oubliant par là même que le peuple kurde était également le seul levier stratégique dont il disposait dans la région. Par cette ergiversation, le président américain a consenti au lancement de l'opération militaire turque et dès lors au massacre inévitable des Kurdes. Même si des sanctions d'apparence ont été prononcées à l'égard d'officiels turcs et qu'une trêve de cinq jours a été décidée, la faiblesse des actes américains n'aura eu que pour seul résultat d'établir un état de fait souhaité en réalité par Ankara. La forfaiture du président américain tout en déterriant profondément la valeur de la parole de son pays a de surcroît compromis d'éventuelles alliances militaires que les américains pourraient nouer dans le futur. Mais l'Europe, en fin de compte, n'a pas fait mieux car face à ses abandons successifs, elle aurait dû prendre ses responsabilités et agir immédiatement pour aider ses alliés kurdes. Dès le lancement de l'opération, elle aurait dû imposer une zone d'exclusion aérienne pour protéger les populations des bombardements de l'aviation turque. Elle, en tant que principale importateur de produits turcs, aurait dû utiliser ce levier de pression économique pour forcer la Turquie à se retirer de la Syrie. Les pays de l'Union européenne, membres de l'OTAN, auraient également dû faire pression pour exiger la suspension de la Turquie de l'Alliance atlantique. Malheureusement, l'Union européenne, géant économique, demeure aujourd'hui un nain politique. Nos pays ont été incapables d'imposer un simple embargo européen sur les ventes d'armes à la Turquie. D'ailleurs, quand on sait que le régime turc achète à la fois du matériel militaire russe et qu'elle participe à des programmes d'un armement militaire américain, la pertinence d'une telle sanction peut être questionnée. Face au faux serment américain et à la faiblesse européenne, nos alliés kurdes se sont vus contraints, sous peine d'être massacrés, de conclure un pacte faustien avec la Syrie et la Russie. cette proposition de résolution arrive tardivement mais elle met en lumière les carences et la faiblesse de l'union européenne. Face à un monde de plus en plus instable et dangereuse où les certitudes sur lesquelles nos pays s'accordaient vacillent, il est important de retrouver ces principes qui ont fait l'Europe, il est important de retrouver ces valeurs telles que la parole donnée, la reconnaissance, il est important de construire une Europe qui n'est pas honte en se regardant dans un miroir. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera cette proposition de résolution. Merci M. Négelen. La parole est à M. Jean-Félix Aquaviva pour le groupe Liberté et Territoire et pour 5 minutes également. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, chers collègues, le mercredi 9 octobre 2019, jour du lancement par la Turquie de l'offensive militaire dans le nord de la Syrie contre les combattants kurdes, les membres de notre groupe Liberté et Territoire se sont profondément indignés comme beaucoup d'autres ici. François Poupogne et moi-même, après consultation des associations kurdes, avons proposé qu'en première initiative à nos collègues parlementaires la publication d'une tribune que 58 d'entre vous ont co-signée. Je tiens à nouveau à les en remercier chaleureusement. Je tiens surtout au nom du groupe Liberté et Territoire à saluer la démarche transpartisane initiée par Marielle de Sarnez. Cette résolution nous permet de dire ensemble notre indignation face à cette offensive contre ceux qui, faut-il le rappeler, sont nos alliés face à la barbarie islamiste. Nous déplorons l'inaction des puissances occidentales face à cette violation du droit international. Cette opération militaire est d'autant plus grave qu'elle déstabilise davantage une région qui a déjà payé un lourd tribut depuis 2011 dès les débuts de la guerre civile syrienne. Aucombien n'avons-nous pas encensé à l'époque ces valeureux résistants kurdes contre Daesh. Toutes ces femmes, tous ces hommes qui se sont battus sans relâche pour la défense des valeurs démocratiques qui sont les nôtres, pour la protection de nos libertés, pour notre sécurité. Et ce 9 octobre 2019, plus rien. Les Kurdes, qui sont le plus grand peuple sans état au monde, sont opprimés depuis des décennies. Et pourtant, ce sont eux qui ont résisté et qui se sont engagés dans ce combat contre la cruauté avec un courage suscitant l'admiration. Et je pense tout particulièrement à la bravoure de ces femmes combattantes. Oui, ce sont bien les Kurdes qui ont permis le démantèlement de l'État islamique allant jusqu'à la prise de Raqqa. Nous sommes redevables. Il est de notre devoir, le devoir de la France et de l'Union européenne de défendre ceux qui se sont élevés à nos côtés contre ceux qui ne représentent rien d'autre que l'inhumanité. Comme le rappelle la résolution, on déplore déjà des centaines de morts, dont de nombreux civils, ainsi que plus de 300 000 déplacés. Jusqu'où cela doit-il aller ? Qu'attendons-nous pour prendre des mesures fermes afin d'imposer au président turc Erdogan de cesser les hostilités ? Cette guerre d'agression doit s'arrêter sans délai car il s'agit ni plus ni moins que d'une nouvelle opération d'épuration ethnique de la part de la Turquie. La décision d'Erdogan d'attaquer les forces kurdes n'a au final rien de surprenant. N'est-ce pas la continuité d'une stratégie menée depuis de nombreuses années visant à anéantir la population kurde de Syrie afin d'empêcher la création d'une région autonome dans le Rojava ? Il ne s'en cache pas. Son objectif, c'est de chasser et de remplacer la populace kurde pour prendre le contrôle d'une zone tampon au nord de la Syrie longeant la frontière turque pour, je cite, rendre la région à ses vrais propriétaires selon ses dires. Mais plus grave, outre la catastrophe humanitaire, tous s'accordent à dire que l'affaiblissement des forces kurdes créera une brèche dont Daesh pourra profiter une fois de plus. la Turquie s'attaque non seulement à nos alliés mais elle met aussi en danger la sécurité internationale et plus particulièrement celle de l'Europe, de la France qui font face aux attaques terroristes islamistes. Pour notre sécurité, la France doit prendre ses responsabilités pour faire cesser ce carnage comme en 1991, période durant laquelle elle avait participé à la création d'une zone de sécurité pour les Kurdes irakiens pourchassés par Saddam Hussein. Cela a permis l'émergence d'un Kurdistan irakien pacifié, démocratique et prospère. Les Kurdes syriens méritent eux aussi une protection internationale pour bâtir un avenir de démocratie et de paix. Monsieur le ministre, tous les moyens diplomatiques doivent donc être activés pour sortir de cette crise. Les tractations au sujet de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne doivent notamment cesser. Le président Erdogan nous prouve une fois de plus qu'il ne partage aucune de nos valeurs. Compte tenu de la mise en péril de notre sécurité, je crois même que le processus de suspension de la Turquie de l'OTAN doit être engagé. Pour conclure, puisque les Etats-Unis de leur côté ont fui leurs responsabilités en retirant ces troupes de la zone, nous appelons l'Europe, la France, à ne pas laisser le champ libre à Ordogan et à prendre des sanctions d'une ampleur historique contre la Turquie. Il s'agirait d'un engagement fort qui montrera à la communauté internationale que nous sommes encore en mesure de défendre nos intérêts stratégiques, de protéger nos alliés, de défendre les libertés et les droits de l'homme. En d'autres termes, montrons que l'Europe est encore en mesure de faire l'histoire. Vous l'aurez compris, le groupe Libertés et Territoires votera cette proposition de résolution. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Aquaviva. La parole est à Monsieur le Président Jean-Luc Mélenchon pour le groupe La France Insoumise et pour 5 minutes. Président, ministres, collègues, mes premiers mots seront de gratitude et d'une reconnaissance patriotique à l'égard de la présidente de notre commission des affaires étrangères grâce à laquelle cette séance se tient. Ce texte a été convenu entre nous, les présidents de groupe, à son initiative et c'est un moment qui fait honneur à la France que celui qui aura été rendu possible par elle. Nous, l'Assemblée nationale de la République française, nous nous sommes réunis pour condamner unanimement l'intervention militaire de la Turquie et pour saluer unanimement le rôle des Kurdes dans la lutte contre la tyrannie de l'obscurantisme. Merci, madame, d'avoir rendu ce moment possible. Après quoi, bien sûr, nous n'allons pas ici décider autre chose que de cette condamnation. Mais je crois qu'elle pèse lourd et qu'elle sera entendue comme un réconfort par les combattants et par tous ceux qui croient à la démocratie. Et c'est déjà énorme. Si nous devions entrer dans les détails, sans doute, nous séparerions-nous de nouveau dans des options différentes. Il est important que ce moment d'unanimité française ait lieu. La France a avec la Syrie, mais aussi avec l'Irak, mais avec la Syrie en particulier, une vieille accointance. C'est nous qui avions le mandat, certes un mandat néocolonial, mais un mandat après la Première Guerre mondiale qui a duré qui a duré de 1920 à 1946. Si bien que, les choses étant ce qu'elles sont, une sorte de familiarité s'est créée entre les Syriens et nous, quels que soient les avatars des régimes politiques successifs, des Français comme des Syriens. Et cette continuité nous intéresse. Il faut la rétablir, Monsieur le ministre. Il faudra réouvrir l'ambassade de France à Bagdad. Ça ne sert à rien de l'avoir fermée. On pense ce qu'on veut du régime, même si on est absolument contre, ce que je comprends parfaitement et que je peux partager sans difficulté. Mais on ne peut pas à la fois avoir une ambassade au Qatar, en Arabie Saoudite, qui ne sont pas des régimes si proches de nous que ça, et ne pas en avoir une à Bagdad. nous avons besoin. Ah, excusez-moi, à Damas. Remarquez, Bagdad, on y vient dans un instant, je vais vous en parler. à Damas, excusez-moi, Monsieur le ministre. De même, il faut réouvrir le lycée Charles de Gaulle et contribuer à son redémarrage parce que c'est par là que les élites, une partie des élites syriennes, se sont formées dans notre langue et avec notre langue, tous les éléments de la pensée qui est celle des Lumières. Si je vous dis tout cela, c'est parce que je vois que le bilan est en désastre. La France est éliminée. Monsieur le ministre, je ne vous en ferai pas le procès personnel, mais je suis obligé de le dire, du point de vue de ce qu'est votre propre logique, pas la mienne, la vôtre. Qui sort vainqueur de cette affaire ? Les Russes, dont vous disiez qu'ils étaient des ennemis, dont j'ai toujours dit qu'ils étaient des partenaires et des alliés. Heureusement que la Russie était là, car c'est elle qui en un an a réglé ce que tous les autres réunis ont été incapables de faire, c'est-à-dire écraser la soi-disant armée du soi-disant État islamique dirigé par Daesh. Ensuite, ensuite, nous ne sommes plus rien. On nous tire dessus, nos propres alliés, soi-disant, dans l'OTAN, la Turquie, nos militaires, sur le moment, ripostent, et ensuite, que faisons-nous ? Plus rien. Il eut fallu riposter, car ce n'est pas aux Turcs de décider si des Français ont le droit ou non d'être en Syrie. Et par conséquent, s'en aller dans les bagages de l'armée américaine est nul, parce que dorénavant, tout le monde sait que les Français s'en vont quand les Américains s'en vont. Eh bien, avec moi, il serait resté. Et on aurait bien vu qui, à la fin, aurait dit le dernier mot. Ce n'est pas, monsieur, le président de la République turc qui peut et qui a le pouvoir de décider ce que font les Français. De votre point de vue, j'estime que c'est un désastre, mais déjà, il était de longue main. Était-ce raisonnable de maintenir le PKK dans la liste des organisations terroristes alors que le Parti communiste du Kurdistan dont je ne suis pas membre, vous l'imaginez, a été une force combattante décisive pour remporter la victoire ? Est-ce qu'il était raisonnable de laisser monsieur Ocalan en prison au moment où l'on négociait cette somme que l'on a donnée aux Turcs pour garder les frontières ? Est-ce qu'il ne fallait pas faire sortir monsieur Ocalan de là pour qu'il aille à la tête de ses propres troupes pour mener la lutte contre les islamistes armés ? Est-ce qu'il était raisonnable d'être si ambigu avec Daesh ? Dois-je rappeler ici qu'il y a eu un ministre des Affaires étrangères français pour dire que Al Nostra faisait du bon boulot ? Voilà Aujourd'hui l'Irak à son tour est dans une révolution citoyenne Monsieur le ministre nous ne pouvons plus regarder passer les trains la France doit réaffirmer sa centralité une nouvelle fois merci madame de nous avoir permis au moins d'affirmer notre volonté commune aux côtés des combattants contre les terroristes islamistes Merci monsieur Mélenchon la parole est à monsieur Jean-Paul Lecoq pour le groupe gauche démocrate et républicaine et pour 5 minutes Monsieur le Président Monsieur le ministre mesdames les présidentes de commission mes chers collègues les 8 présidents de groupes unis autour d'une résolution condamnant l'offensive militaire turque extraordinaire exemplaire et pourtant le débat que nous avons aujourd'hui éclaire de manière crue et terrible la dérive autoritaire du pouvoir turc qui fait aujourd'hui face aux échecs de sa politique sociale et économique se radicalise face aux défaites électorales cinglantes qu'il a essuyées partout dans son pays et particulièrement à Istanbul dans une Turquie exsangue cette offensive militaire peut être comprise comme une tentative désespérée du pouvoir turc de faire diversion en se lançant à l'offensive contre un ennemi fantasmé le parti des travailleurs du Kurdistan le PKK dont les députés communistes réaffirment leur demande de faire sortir de la liste des organisations considérées comme terroristes par le Conseil de l'Union Européenne les députés communistes saluent tous ceux qui bravent ce pouvoir et tentent de faire vivre la démocratie coûte que coûte en Turquie parce qu'il ne faut jamais faire porter au peuple les erreurs de leurs dirigeants avec cette résolution notre Assemblée ne restera pas silencieuse sur ces graves événements et le groupe de la gauche démocrate et républicaine s'en félicite cette offensive constitue une triple violation du droit international premièrement c'est une attaque cette attaque est une annexion territoriale du Rojava qui est contraire au respect des frontières et dénote un mépris total de la souveraineté de l'état syrien deuxièmement l'objectif de cette invasion est de créer une zone peuplée par les Syriens actuellement réfugiés en Turquie la déportation de population doit être dénoncée avec la plus grande fermeté troisièmement cette invasion est menée pour éliminer les Kurdes syriens qui vivent sur ce territoire disons-le nous avons affaire à un nettoyage ethnique c'est un drame majeur et nous exprimons toute notre solidarité à ces peuples qui luttent sous les bombes cette opération est d'autant plus insupportable que les forces démocratiques syriennes qui sont attaquées par les turcs sont composées en majorité par les Kurdes formant les unités de protection du peuple les YPG ces femmes et ces hommes sont nos alliés qui ont lutté au sol contre Daech ce sont eux qui ont tenu le terrain et consenti au plus grand sacrifice humain les villes du Rojava sont décimées et les photos des femmes et des hommes morts au combat fleurissent partout dans les lieux publics n'oublions pas que ces citoyens ont pris les armes pour protéger leur région mais aussi le monde entier de l'accroissement territorial de Daech le Rojava c'est aussi une construction politique fruit d'une révolution progressiste qu'il faut valoriser en pleine guerre cette région a réussi à s'organiser selon les principes d'égalité entre les femmes et les hommes en prônant la laïcité en dépassant les clivages ethniques et religieux et en mettant en avant une construction politique pacifique en un mot un exemple pour nous l'expérience politique du Rojava est compromise aujourd'hui par la lenteur de l'Europe à s'opposer à l'absurdité de la politique américaine et à la violence de la politique turque l'étouffement de cette expérience arrangerait-il les dirigeants de notre monde ultra-libéral le pouvoir d'Erdogan n'a en tout cas pas été inquiété dans cette action la France doit agir et les moyens existent quoique le pouvoir d'Erdogan n'a pas été inquiété par la communauté internationale peut-être du fait de son appartenance à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord l'OTAN le mécanisme de l'alliance bloque aujourd'hui tous les états de l'OTAN et donc la France qui souhaite condamner et agir contre cette offensive militaire preuve est ici faite de la nocivité de l'OTAN les députés communistes l'ont déjà demandé et le redisent ici il faut que la France sorte de l'OTAN et il faut travailler à dissoudre cette organisation qui n'a d'intérêt que pour les vendeurs d'armes la place de la Turquie au sein de l'OTAN est d'autant plus importante qu'elle accueille sur son territoire des armes nucléaires des Etats-Unis ce qui renforce la gêne de l'alliance à aller contre les intérêts américains en Turquie comme ailleurs l'arme nucléaire est un obstacle à la diplomatie est un obstacle à la discussion et donc un obstacle à la paix ces armes sont nocives où qu'elles soient les députés communistes ne cesseront de dénoncer l'existence de ces armes qui forment une menace intolérable sur l'humanité et sur l'environnement et nous agirons toujours pour que notre pays agisse pour le désarmement global et total enfin les députés communistes voteront pour cette proposition de résolution en salvant l'importance cette révolution féministe laïque et pacifiste particulièrement dans cette région du monde et en rappelant que l'effet des armes nucléaires et de l'OTAN nous conduit à l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui et en remerciant particulièrement Marielle de Sarnaise pour son écoute et sa réactivité Merci monsieur Lecoq La parole est à madame Agnès Thiel pour les non-inscrits et pour 5 minutes Merci monsieur Merci monsieur le président Mesdames et messieurs les députés Monsieur le ministre Mesdames et messieurs les députés Messieurs collègues La guerre civile syrienne dure depuis plus de 8 ans déjà Elle a fait un demi-million de morts et a provoqué l'exil de 5 à 6 millions de personnes de leur foyer soit le quart de la population Aujourd'hui nous sommes toujours confrontés au fait qu'un pays la Turquie notre partenaire de l'OTAN a annexé un territoire en violation du droit international que des populations sont épulsées et nous ne pouvons pas laisser les choses en l'état Quant à la création d'une zone de sécurité elle signe en réalité la fin du rêve d'autonomie du peuple kurde de Syrie Assis sur les bancs confortables de cet hémicycle n'ayant pour la plupart jamais connu de guerre sur notre sol nous avons du mal à réaliser l'ampleur de ce drame Nous avons du mal à réaliser la complexité du terrain des facteurs religieux ethniques politiques et des alliances de circonstances Nous ne réalisons pas l'ampleur du courage de tous ceux qui se sont engagés les armes à la main la peur au ventre et le courage au cœur Je voudrais commencer par leur rendre hommage Je voudrais remercier tous les soldats engagés contre l'état islamiste Je voudrais témoigner de mon admiration pour les jeunes soldats français engagés dans ce conflit Dix jeunes français viennent de partir lutter contre l'ennemi Dix jeunes héros véritables capables de s'engager Dans ce combat les Kurdes ont souvent été en première ligne contre l'état islamiste Ils se sont battus pour défendre leur droit d'exister en tant que peuple et ont par là même défendu notre propre sécurité Ils ont fait front contre ceux qui ensanglantaient notre pays par le terrorisme L'offensive turque menace directement ce droit des Kurdes à exister en tant que peuple Souvenons-nous du génocide qui a exterminé 70% de la population arménienne de Turquie et la même proportion de grecs et de syriacs Assis sur les bancs confortables de cet hémicycle nous ne pouvons pas nous rendre compte de l'ampleur de ce drame Mes chers collègues laisserons-nous l'histoire se répéter Nous savons tous d'ici que l'intérêt de la Turquie froid et géostatique est d'effacer la présence kurde qu'elle perçoit comme une menace directe La Turquie menace le peuple kurde saigné par la guerre qu'ils ont été les premiers à mener Fier d'avoir vaincu mais usé épuisé saigné et la Turquie veut leur porter le coup de grâce Assis sur les bancs confortables de cet hémicycle nous multiplions les beaux discours mais mes chers collègues nous ne sommes pas un concours d'éloquence Nous sommes le cœur décisionnel de la cinquième puissance militaire mondiale et moteur de l'Union Européenne La France a les moyens de porter une nuision politique forte et une voix qui rayonne dans le monde Nous avons déjà entendu cette voix par le passé Souvenons-nous des grandes heures de la diplomatie française Souvenons-nous du discours de 2003 à l'ONU contre la guerre en Irak Ce jour-là mes chers collègues le monde entier a entendu la voix de la France capable de parler avec toutes les parties prenantes mais aussi capable de prendre des décisions puissantes et véritablement courageuses A nouveau l'histoire nous convoque et nous pouvons choisir de faire preuve du même courage Nous ne devons pas laisser l'histoire se répéter Nous avons le devoir Nous devons avoir le courage de demander la suppression des fonds de préadhésion à l'Union Européenne Comment imaginer une seule seconde que cette Turquie-là ait sa place parmi nous Nous devons avoir le courage de nous interroger sur sa présence dans l'OTAN Le pays qui se dit notre allié doit comprendre la portée de son acte et de ses conséquences Nous devons avoir le courage de dénoncer le chantage migratoire que nous impose la Turquie et le double jeu qu'elle mène avec le terrorisme islamiste depuis le début du conflit et qui menace directement la sécurité de nos propres citoyens sur notre propre sol Nous devons avoir le courage de condamner l'offensive militaire turque dans le nord-est syrien Il en va de l'existence même du peuple kurde Il en va de la sécurité même du peuple français Il en va de l'image de la France à travers les nations et de notre honneur Je vous remercie Merci Madame Thiel La discussion générale est close Je vais donner la parole maintenant à Madame Marielle de Sarnès Présidente de la commission des affaires étrangères Merci Pour la première fois dans l'histoire de notre Assemblée l'ensemble des présidents de groupe porte ensemble une déclaration politique commune Je veux les en remercier ce geste rare et solennel d'unité de notre Parlement à valeur de symbole Les opérations militaires turques dans le nord-est syrien bafou des valeurs fondamentales et des intérêts vitaux qui doivent être défendus À cette heure nous déplorons plusieurs centaines de morts près de 300 000 personnes sur les routes de l'exil des exactions insoutenables que continuent de perpétrer sur le terrain les supplétifs de l'armée turque Grâce au sacrifice des forces démocratiques syriennes qui avaient combattu Daesh en notre nom Le nord-est syrien était devenu un espace de stabilité au sein duquel les différentes populations locales construisaient un début de dialogue démocratique et égalitaire tranchant avec l'obscurantisme dans la région Le chemin était encore long Mais ces évolutions étaient prometteuses pour l'avenir de la Syrie dans son ensemble Le nord-est syrien donnait à voir ce à quoi le pays aurait pu aspirer à devenir une Syrie décentralisée inclusive respectueuse des minorités L'offensive turque contre les Kurdes et leurs alliés arabes et chrétiens rendus possibles par le lâchage américain constitue une rupture de confiance Cette grave situation nous pousse à nous interroger sur l'avenir de nos alliances au sein de la coalition internationale contre Daesh mais également au sein de l'OTAN et révèle une fois de plus face à l'inconséquence des décisions américaines l'impérieuse nécessité pour la France et pour l'Europe de se doter dans les plus brefs délais d'une véritable autonomie de pensée et d'action De cette situation dramatique doit émerger un sursaut Notre crédibilité est en jeu Notre silence et notre inaction constituent des encouragements à nuire Face à l'hégémonisme du président Erdogan il n'y a qu'un seul chemin à tenir celui de la fermeté Ne nous y trompons pas La mort d'Al-Baghdadi ne signifie pas la fin de notre combat contre le terrorisme international et contre Daesh en particulier L'organisation terroriste n'a pas été vaincue Elle a été défaite territorialement grâce à l'appui et au sacrifice des forces démocratiques syriennes Mais l'idéologie est toujours là et les cellules clandestines de Daesh sont nombreuses et représentent plus que jamais une menace pour la sécurité au Moyen-Orient et en Europe Le chaos provoqué par les opérations turques favorise la résurgence de Daesh augmente considérablement le risque de dispersion des combattants terroristes étrangers actuellement détenus dans le nord-est syrien Aujourd'hui un nouvel équilibre des forces se dessine sur le terrain entre la Russie la Turquie l'Iran et le régime de Damas afin de continuer à peser voire même simplement d'exister au Levant il nous faut sans plus attendre repenser notre action collective contre Daesh rebâtir une coalition solide et solidaire à même de mener loyalement le combat au long cours contre le terrorisme Face à la catastrophe humanitaire qui s'aggrave d'heure en heure nous condamnons la stratégie d'Ankara de relocalisation forcée de milliers de réfugiés avec pour seul objectif de changer durablement la composition ethnique du nord-est syrien Une telle opération visant à chasser les nombreuses minorités présentes kurdes chrétiennes syriens yézidis ne pourraient qu'engendrer de nouveaux conflits aucune démocratie ne doit l'accepter Monsieur le ministre nos condamnations unanimes de ce jour doivent impérativement se traduire en actions fermes et résolues de notre détermination à agir pour stabiliser le nord-est syrien et plus globalement le Moyen-Orient actuellement exposé à de nombreuses secousses d'Irak au Liban dépendra une part de la stabilité du monde ainsi au moment où cette région bascule dans la violence dans l'injustice et dans le risque il est juste et nécessaire que nous appelions la France et l'Europe à être à la hauteur de l'histoire je vous remercie merci merci madame de Sarnes la parole est à madame Françoise Dumas présidente de la commission de la défense et des forces armées monsieur le ministre madame la présidente mes chers collègues qu'il me soit permis de rappeler en préambule les enjeux et les raisons ayant conduit à l'intervention d'une coalition internationale sur la zone irako-syrienne les objectifs de la coalition internationale sont contenus dans la résolution 2249 présentée à l'initiative de la France et adoptée à l'unanimité par le conseil de sécurité en novembre 2015 au lendemain des attentats parisiens du 13 novembre commandité faut-il le rappeler depuis Raqqa cette résolution rappelle que l'état islamique d'Irak et du Levant constitue une menace mondiale d'une gravité sans précédent cette résolution rappelle elle demande aux états membres de prendre toutes les mesures nécessaires et de redoubler d'efforts en vue de prévenir et de mettre un terme aux actes de terrorisme cette bataille contre le terrorisme nous l'avons livré et nous l'avons remporté en mettant fin au califat depuis la victoire de Bagouz en mars dernier Daesh ne contrôle plus de territoire les Kurdes beaucoup d'entre vous l'ont rappelé à juste titre ont apporté une aide déterminante à cette victoire ils ont payé leur participation du prix de leur sang puisqu'on estime à 13 000 le nombre de morts parmi les forces démocratiques syriennes dont je le rappelle 30% de femmes et à 23 000 le nombre de blessés ils méritent amplement le nom de frères d'armes dans cette lutte contre le terrorisme les américains ont aussi tenu leur rôle en apportant une aide décisive en termes de commandement et de logistique ils furent la colonne vertébrale de cette coalition mais en dépit de succès militaire la guerre contre le terrorisme n'était pas pour autant définitivement gagnée et la récente mort du chef de Daesh al-Baghdadi n'y change rien il existe dans la région de nombreuses cellules et l'expansion de Daesh continue en Afrique au Mali au Burkina Faso en Somalie et plus récemment au Mozambique pour éradiquer le terrorisme après avoir gagné la guerre il nous fallait maintenant gagner la paix par la stabilisation et la reconstruction de la région or ce sont ces cinq dernières années d'efforts qu'a balayé l'intervention turque en remettant en cause la stratégie qui était la nôtre cette attaque contre le territoire syrien a été autorisée par les Etats-Unis et l'annonce de leur retrait aujourd'hui du fait de cette attaque les interrogations sont nombreuses celles du devenir d'abord des Kurdes nos frères d'armes on dénombre déjà près de 300 000 déplacés et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme est en train de documenter toute une série d'exactions on vient de le dire commises à leur encontre dont nombre d'elles constituent des crimes de guerre la perspective d'une région autonome au nord-est syrien avec un gouvernement majoritairement kurde est sérieusement compromise la question du renforcement de Daesh ensuite les FDS jouaient un rôle très actif épaulé par les occidentaux dans la lutte contre les cellules de Daesh les miliciens kurdes contrôlent toujours un certain nombre de prisons où sont enfermés les combattants djihadistes capturés dans les combats de la libération de leur territoire l'attaque turque remet ses acquis en question et on assiste déjà à des évasions est-il réaliste de compter sur Bachar el-Assad pour combattre les djihadistes notre action envers Daesh va devenir beaucoup plus difficile puisqu'elle va devoir être conduite sans force locale et depuis le territoire irakien le principal bénéficiaire de nos divisions au sein de l'OTAN et bien c'est simplement la Russie face à ce fiasco que pouvons-nous faire on ne peut que se contenter du statu quo actuel avec une partie de la Syrie occupée par les Turcs et des millions de réfugiés et de déplacés nous avons déjà pris des mesures dont la plus visible est l'embargo sur la livraison des armes à la Turquie il nous faut continuer c'est un impératif moral à plaider la cause des Kurdes dans le cadre d'un futur règlement politique il nous faudra encore dans la lignée des objectifs du président de la république construire une autonomie stratégique de la défense européenne nous ne pouvons continuer à subir les décisions d'alliés contraires à nos intérêts stratégiques mais pour être en mesure d'être écoutés il nous faut aussi être en mesure d'agir c'est ce que je vous prie de ne pas oublier mes chers collègues dans quelques instants au moment où nous discuterons des crédits de la mission défense mais je voudrais conclure simplement en vous félicitant moi aussi madame la présidente de la commission des affaires étrangères chère Marielle de Sarnez pour votre belle initiative vous avez vous nous avez permis d'avoir ainsi un des plus beaux moments républicains un de ces moments d'unanimité et de fraternité pour nous le peuple pur je vous en remercie vivement merci mes chers collègues merci madame la présidente la parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian ministre de l'Europe et des affaires étrangères bien monsieur le président madame la présidente mesdames les présidentes mesdames et messieurs les députés comme vous l'avez tous souligné l'offensive lancée par la Turquie début octobre et le retrait concomitant des forces américaines ont conduit à une situation très grave dans le nord-est de la Syrie la situation qui en a résulté qui en résulte est de nature à remettre en cause les cinq ans d'efforts contre Daesh que la coalition internationale avait conduit avec notre partenaire des forces démocratiques syriennes et c'est la raison pour laquelle le gouvernement soutient la proposition de résolution présentée à cette assemblée le gouvernement a condamné très clairement l'initiative et l'offensive turque le gouvernement a fait partager cette condamnation avec les 28 états membres de l'union européenne alors que ce n'était pas gagné d'avance c'est la raison aussi pour laquelle ce qui se passe en ce moment ici est un moment fort je ne suis pas toujours d'accord avec monsieur Mélenchon je ne suis pas toujours d'accord avec monsieur Mélenchon mais quand il disait tout à l'heure que cette condamnation unanime peut peser lourd oui elle pèsera lourd je me réjouis de l'initiative prise par madame de Sardes je ne vais pas revenir longuement sur la situation sur le terrain en ce moment simplement pour vous redire ce que vous devez savoir c'est que le contenu de l'accord entre américain et turc est en grande partie rendu caduque par l'autre arrangement conclu à Sochi le 22 octobre cet accord acte le retour du régime syrien et de la Russie dans le nord-est syrien ce qui est une conséquence logique de la décision américaine du 13 octobre d'un retrait des forces de la coalition et l'accord turco-russe se déploie les forces démocratiques syriennes ont indiqué qu'à ce stade elles étaient prêtes à respecter l'arrangement négocié entre russes et turcs et à se retirer des zones frontalières entre la Syrie et la Turquie et nous regardons aujourd'hui de très près la mise en oeuvre de cette disposition qui est évidemment un développement important pour l'avenir du combat contre Daesh compte tenu de la contribution irremplaçable que les forces démocratiques syriennes ont apportées avec courage aux opérations de la coalition depuis 2015 je voudrais d'ailleurs à ce propos rappeler quand même un peu l'histoire ceux qui ont permis l'éradication territoriale de Daesh ce sont les forces de la coalition au deuxième rang desquelles la France ceux qui ont permis l'éradication territoriale de Daesh ce sont les forces de la coalition en y intégrant les forces irakiennes qui ont payé un lourd tribut dans ce combat ceux qui ont permis l'éradication de Daesh l'éradication territoriale de Daesh ce sont les forces démocratiques syriennes qui ont été en appui au sol et qui ont permis de libérer en particulier cette ville symbolique d'Oraka à laquelle nous avons un intérêt tout particulier il faut le rappeler parce que il ne ferait pas qu'il y ait des vainqueurs à postériori ou qui se déclarent à postériori je crois que c'est utile de le dire d'autant plus que la défaite territoriale de Daesh elle est récente elle ne date que depuis mars dernier lors de la bataille de Barouz et donc ces événements sont récents il faut redire qui a permis cette victoire territoriale mais après sa défaite territoriale l'organisation a choisi de se construire dans la clandestinité car cela a été dit par plusieurs d'entre vous la fin de l'emprise territoriale de Daesh obtenue après un combat très dur n'a pas permis d'éradiquer Daesh elle a permis de mettre fin à son organisation territoriale d'abord en Irak puis en Syrie mais les éléments de Daesh n'ont pas disparu depuis soit ils sont dans la clandestinité soit ils sont retenus dans les camps et les prisons et la mort d'Al-Baghdadi le chef de Daesh est un nouveau coup porté à cette organisation terroriste mais ça ne représente pas un coup fatal c'est seulement une étape en vue de la défaite définitive de l'organisation terroriste le combat n'est pas terminé nous devons le poursuivre collectivement avec une détermination intacte dans le cadre de la coalition et c'est la raison pour laquelle le chaos créé par l'offensive d'Ankara permet la résurgence de Daesh et d'ailleurs plusieurs attentats récents ont eu lieu en Syrie notamment à Raqqa et à Kamishli qui montrent que cela est en route et dans ce contexte il est essentiel de garantir que les combattants de Daesh resteront détenus dans des conditions sûres et fiables c'est le cas aujourd'hui pour l'essentiel et la situation est à ce jour globalement sous contrôle mais c'est une situation qu'il faut suivre en détail avec beaucoup d'attention je vais y revenir mais permettez-moi à cet instant après la mort d'Al-Baghdadi de penser à ce moment du débat aux victimes de Daesh ces victimes ont été françaises irakiennes syriennes de bien d'autres nationalités car c'est Al-Baghdadi qui après avoir participé à la prise de Mossoul et aux atrocités commises par Daesh en Irak qui dirigeait l'organisation terroriste lorsque celle-ci a planifié les attentats de Paris en novembre 2015 c'est lui aussi qui a été à l'origine de la planification de bien d'autres crimes commis depuis y compris des crimes commis en Turquie parce que ce pays n'a pas été à l'abri des attentats menés par Daesh puisque il faut le leur rappeler 35 attaques de Daesh se sont produites sur le sol turc causant 400 morts et près de 1500 blessés depuis 2013 permettez-moi aussi à cet instant de saluer l'action des forces démocratiques syriennes composée de Kurdes et d'Arabes le courage des hommes et des femmes des FDS les sacrifices qu'ils ont consentis face à l'ennemi commun que représente Daesh appelle toute notre reconnaissance le président de la république a eu l'occasion de leur témoigner à plusieurs reprises nous sommes toujours en relation avec eux avec madame Ahmed et avec le commandant Masloum et quelle que soit l'évolution des événements sur le terrain nous serons attentifs à la situation des FDS qui ont payé le prix du sang face à Daesh aux côtés de nos forces de nos forces aux côtés des forces de la coalition ce combat commun nous oblige et nous sommes mesdames et messieurs les députés redevables à l'égard des forces démocratiques syriennes la deuxième la deuxième conséquence de la situation et de l'enfantif turc c'est la dégradation de la situation humanitaire près de 200 000 personnes ont été jetées sur les routes de l'exode dans un pays qui compte déjà près de 7 millions de déplacés internes et 5 millions de réfugiés la Syrie est un pays dont plus de 50% de la population est déjà réfugiée ou déplacée les hôpitaux sont saturés la situation pourrait également déstabiliser la région autonome du Kurdistan irakien qui se relève également doucement de l'emprise de Daesh j'y étais il y a quelques jours pour apporter le soutien de la France aux Kurdes par leur intermédiaire et je vous rappelle cela a déjà été dit que Daesh reste également très actif en Irak où l'organisation tente de préparer sa résurgence dans la clandestinité et tous mes interlocuteurs à Bagdad ou à Erbil m'ont fait part de leur profonde inquiétude et la situation politique irakienne ne fait que renforcer cette capacité de résurgence de Daesh ce combat est donc encore devant nous à ces conséquences humanitaires auxquelles nous voulons essayer de remédier s'ajoute une conséquence migratoire indirecte puisque Ankara a brandi la menace d'un afflux massif de réfugiés syriens ce n'est pas la première fois que le président Erdogan reprend cette entienne mais cette manière d'instrumentaliser le malheur des gens est pour nous inacceptable il faut l'affirmer avec force nous ne cèderons pas à ce chantage là et j'ajoute que nous ne pouvons pas accepter les déplacements forcés des réfugiés syriens présents en Turquie nous avons dit clairement notre condamnation du projet turc de réinstallation forcée dans le nord-est des réfugiés syriens y compris ceux qui proviennent d'autres zones de la Syrie le retour des réfugiés syriens doit être sûr doit être volontaire et doit être conforme au droit international et au principe du HCR aucun autre plan ne pourra recueillir le soutien politique et financier des états membres de l'Union européenne et bien évidemment de la France le troisième le troisième enjeu concerne la stabilité régionale l'offensive turc nous éloigne d'une solution politique à la crise syrienne dont dépend à la fois notre sécurité l'avenir de la Syrie et la sécurité de ses voisins elle pourrait aussi à terme favoriser même la reprise d'une offensive militaire dans le nord-ouest sur Idlib parallèlement à la reprise en main par le régime du nord-est tout cela est désormais largement soumis à la volonté de la Russie et de la Turquie dans ce contexte le début des travaux du comité constitutionnel aujourd'hui même à Genève est un pas positif mais qui apparaît éloigné de la réalité de la situation sur le terrain et qui ne vaudra que s'il s'accompagne de mesures concrètes sur le plan politique dont on ne voit pas pour l'instant le début dans ce contexte la France a proposé dès le début de l'offensive turc une réunion ministérielle de la coalition contre Daech nous étions en effet extrêmement surpris du fait que lorsque la coalition contre Daech s'est engagée l'ensemble des pays s'est réuni pour décider de l'initiative commune et qu'à un moment donné alors qu'on commençait à avoir des victoires territoriales significatives à un moment donné deux membres de la coalition les Etats-Unis d'Amérique et la Turquie sans consulter la coalition contre Daech ont pris des initiatives qui vont à l'inverse de la logique de lutte contre le groupe terroriste et cette initiative nous paraissait inacceptable nous avons sollicité la réunion de la coalition l'ensemble des membres de l'Union Européenne à approuver notre démarche et cette réunion finalement va se tenir le 14 novembre prochain la France y participera évidemment et j'y porterai un message franc et exigeant en direction de nos partenaires ça sera la réunion de la clarification et de la vérification et c'est dans 15 jours d'abord nous devrons nous mettre d'accord sur la nécessité de poursuivre les efforts de la coalition contre Daech et de mettre à jour des plans pour cela faire en sorte que chacun prenne en compte l'évolution de ces dernières semaines et nous souhaitons qu'à cette occasion chacun des membres de la coalition assume ses responsabilités et que nous puissions ensuite en tirer les uns et les autres les conclusions dans ce contexte nouveau une clarification de chaque partenaire de la coalition une clarification des intentions de chaque partenaire de la coalition s'impose désormais la question est simple qu'on en poursuive ensemble la lutte contre Daech la réponse doit être claire la parole doit être fidèle elle doit être aussi en cohérence et en soutien et en maintien du respect et de l'autonomie des forces démocratiques syriennes c'est le grand enjeu de cette réunion ministérielle que nous avons souhaitée et qui va enfin se réunir pour la clarification indispensable je souhaite aussi que cette réunion de la coalition puisse permettre une discussion très franche sur la question des combattants de Daech c'est une question centrale pour la sécurité de la région c'est une question centrale pour la sécurité de l'Irak mais c'est une question centrale aussi pour la sécurité de la France et même si je comprends la répétition des interrogations concernant les combattants français qui sont 62 chiffres importants mais par rapport aux plus de 10 000 combattants de Daech qui sont aujourd'hui dans les prisons dans le nord-est syrien c'est un chiffre faible et il faut globalement traiter la question des combattants faire en sorte que pour les russes pour les tunisiens pour les marocains pour les irakiens cette question soit centrale et que nous puissions y apporter une réponse collective avec ceux qui voudront bien apporter une contribution à cette réponse enfin cette réunion de la coalition devra faire un point précis sur nos activités de soutien humanitaire et de stabilisation dans ce cadre au-delà du nord-est syrien l'Irak qui fait l'objet d'un contexte très difficile doit aussi pouvoir bénéficier des aides et d'outiens face à l'afflux de réfugiés supplémentaires dont il bénéficie depuis la Syrie au-delà de la coalition et de cette réunion de vérification et de clarification il importera aussi puisque certains d'entre vous l'ont souligné que l'on clarifie au moment du sommet de l'OTAN du début décembre soit 15 jours après le statut de la Turquie alliée de l'OTAN cette réunion doit être l'occasion d'un échange important entre alliés d'un échange franc d'un échange exigeant d'un échange avec la position américaine et d'un échange avec la position turque et comme vous le savez le président de la République a fait part de sa disponibilité pour participer à une rencontre préparatoire avec le Premier ministre britannique et la chancelière allemande et le président turc pour évoquer avant cette réunion l'état de nos relations avec la Turquie cette offre est toujours sur la table dans une volonté d'une clarification très nette des intentions des uns et des autres je vous rappelle que nous avons suspendu notre aide à la Turquie je vous rappelle aussi que nous avons à cet égard nous aurons à cet égard dans les deux rencontres qui vont avoir lieu une position extrêmement ferme extrêmement claire et extrêmement exigeante je veux revenir en conclusion sur un point qui m'a été sur lequel j'ai été un peu incité par quelques interventions j'ai eu l'occasion de dire à l'Assemblée nationale il y a quelques jours que j'ai vécu deux moments tragiques de la guerre civile syrienne le 31 août 2013 comme ministre de la Défense j'ai vu l'impact d'une décision américaine de non-action le 13 octobre 2019 comme ministre des affaires étrangères j'ai vu les conséquences d'une nouvelle décision de non-action américaine nous sommes à partir de cette crise me semble-t-il devant un tournant stratégique et ce tournant stratégique montre l'impérieuse nécessité d'un vrai sursaut européen vers plus de souveraineté européenne et plus d'autonomie stratégique européenne le temps du partage des responsabilités est venu le temps faire en sorte que l'Europe assume ses responsabilités est venu le temps de l'exigence européenne est venu sinon c'est l'Europe qui sortira de l'histoire et à cet égard il faut bien reconnaître que cette situation la concomitance entre l'action turque et l'action américaine sème un trouble dans la relation transatlantique je tenais à le dire ici en conclusion de ce débat je dois dire qu'au nom du gouvernement nous apprécions l'unanimité qui se dégage et la volonté de faire en sorte de pouvoir le combat contre le terrorisme et d'affirmer ici solennellement notre solidarité avec les forces démocratiques syriennes merci monsieur le ministre alors nous avons achevé l'examen de la proposition de résolution sur le vote de la proposition de résolution je suis saisi par le groupe socialiste et aparté d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'assemblée nationale monsieur le gendre tout à l'heure vous m'avez aidé à compter la minute supplémentaire qui avait été attribuée je pense que là vous allez être aussi un excellent expert comptable je dois faire une minute de la parole de la parole à comme un options de la parole à la parole à la parole Collègues, je crois que chacun, je regarde monsieur le président Legendre qui est extrêmement vigilant sur le temps. On a effectivement cinq minutes, il approuve de la tête et je l'en remercie. Donc nous allons donc mettre au voie la proposition de résolution, chacun a pu regagner sa place. C'est un aquitain, je me devais d'attendre. Donc, chacun a regagné sa place. Le scrutin est ouvert, le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 121, exprimé 121, majorité 61, pour 121, contre 0. La résolution est adoptée. Merci. Merci.